Vite, les premiers corrigés sont disponibles dès la sortie de l'épreuve ce midi. Est-il possible d'échapper au temps ? C'est un des sujets proposés ce matin. Un classique de philo, mais pour lequel il fallait avant tout échapper au stress, à la panique. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça s'est bien passé ? Oui, mais bon, je ne suis pas sûre. J'avais déjà un de mes amis qui avait passé le bac, qui m'a dit que ça ne va pas tomber sur l'art, ça va tomber sur la conscience. Et ni un ni l'autre, donc surprise. J'ai choisi l'explication de texte de Hegel, la philosophie et le droit. Je pense que c'était un sujet assez simple dans le sens où on pouvait argumenter facilement. Portables à l'écart, juste un stylo pour réfléchir durant 4 heures. Parmi les questions du jour, reconnaître ses devoirs et se renoncer à sa liberté. Les enseignants étaient tiraillés entre leurs devoirs professionnels et l'appel à la grève. Deux surveillants par salle, pas de problème d'effectifs. La protestation contre la réforme du bac n'était pas visible, sans impact dans les 17 centres d'examen. Quelques grévistes, mais de façon sporadique, de toutes les façons, il y a des réserves de surveillants supplémentaires, de manière à ce qu'il puisse y avoir des surveillants dans chaque salle et que les épreuves du baccalauréat puissent se passer dans les meilleures conditions possibles, évidemment pour nos élèves, pour la réussite de nos élèves. Les statistiques sont rassurantes, 90% d'entre eux vont décrocher le bac. Il n'empêche, les 5 jours consécutifs d'examen sont redoutés, voire angoissants. Tu as l'air sereine ? Pour la philo, oui. Mais bon, à partir de ce soir, enfin du coup de demain, je ne serai pas sereine du tout. Voilà, là ça va, je ne me stresse pas trop, on verra demain. Demain matin au programme Histoire et Géo. Les résultats seront affichés le 5 juillet. Mais pour certains, en bac pro, il faudra attendre jusqu'au 10 juillet pour avoir les notes définitives. Le travail divise-t-il les hommes, crée-t-il des inégalités ? C'était d'ailleurs un des sujets philosophiques du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada